Ce qu'on n'avait pas vu en France avant, il a sorti le titre clévatesse chez Kiyoon et tu l'as testé Fumble. Oui c'est un titre de Yuji Iwara, on n'a rien eu de lui avant parce qu'il est quand même de la bouteille. Le roi des ronces, il a fait Dimension W, il est sorti Dimension W le manga. Excusez-moi, je voulais qu'on refasse l'intro parce que j'ai confondu. En fait c'est parce que quand on était allé à la soirée de l'antre Kiyoon, on a vu clévatesse et quelqu'un qui m'avait dit la couverture ça fait vraiment débutant. Attends, on va en parler. Mais du coup si vous voulez on refait l'intro, c'est que vous me dites. C'est reparti, vas-y. Ah pour l'enfer, voilà donc c'est vraiment un titre qu'il faut absolument lire, les enfants d'Hippocrate c'est très bien. Et nous allons maintenant enchaîner sur un genre de sujet totalement différent. Fumble, tu as testé cette nouvelle série qui arrive chez Kiyoon, clévatesse. Les gens sur le stream vont se dire mais qu'est-ce qu'ils font à toujours refaire les intros ? Incroyable, c'est pas possible. On ne fait pas toujours les intros, c'est la première fois qu'on refait vraiment une intro. Clévatesse de Yuji Iwara que j'ai ici, je montre pour qu'on voit qu'il y a des jolies frises rouges. Ah ça par contre la couverture est hyper canon. Voilà, la frise rouse est hyper canon. Le vernis rouge qui brille, je trouve ça hyper canon personnellement, j'ai adoré ça. Et donc avec un mangaka qui a de la bouteille, qui n'est pas amateur, qui a fait le roi des ronces avant ça, il y a très longtemps maintenant, quand même 2003. C'est très constaté, oui. Dimension W, depuis qu'il y a eu un anime, je ne sais pas s'il dispo actuellement sur Kiyoon, mais en tout cas. Et donc Clévatesse depuis 2020 et qui est de la pure dark fantasy en fait. On est sur un univers où plusieurs races humaines qui sont légèrement différentes, donc on les appelle les hominidés en fait. Enfin, en tout cas les démons, on les appelle les hominidés. Vivent sur une sorte de bout de continent avec plusieurs royaumes. Et apparemment, ils ont un peu l'intention d'étendre leur territoire. Et pour cela, il faut chasser les démons qui sont tout autour. Et pour chasser les démons qui sont tout autour, il faut s'attaquer au roi démon. Et c'est notamment le but d'un des royaumes, Iden, qui est un royaume plutôt axé sur la technologie, plutôt avancé. Enfin, la technologie, ils forgent des armes. Ils ont une technologie magique assez poussée. Et qui envoient des héros buter les démons jusqu'au moment où le gros groupe de héros surpuissants s'attaque à Clévatesse, qui est le roi démon de la lune. Une sorte de grand chien loup noir avec des cornes et plusieurs queues. Les queues, en général, permettent d'attaquer dans l'ombre. Elles permettent de découper des villes entières, si tu veux. Et en gros, ils se font massacrer. Ils se font massacrer un par un. C'est une catastrophe pour le royaume de Iven. Surtout que Clévatesse, lui qui était tranquille dans son coin, s'est dit « Mais pourquoi ils m'attaquent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Donc, il se dit « C'est le moment de rendre visite aux hominidés. » Il va à la capitale, rencontrer le roi. Elle lui demande « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous m'attaquez ? » Le voit chier et il se fait décapiter. Et Clévatesse met toute la capitale en ruine. Mais de ces ruines, un enfant lui propose de sauver un bébé. Un bébé qui l'a sauvé des ruines et qui lui dit « Prends cet enfant et élève-le. » Et si jamais cet enfant ne te satisfait pas, si tu ne changes pas d'avis, tu pourras anéantir tout le reste de l'humanité, si tu veux. Donc, on part là-dessus. Clévatesse, un peu surpris, mais pourquoi pas, se dit « Bon, on va essayer. » C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un thème assez connu quand même. La grosse menace, le gros monstre se retrouve avec un enfant dans les pattes. Et puis, l'idée, c'est que ça va le faire évoluer, changer d'avis, voir que l'humanité peut-être a un intérêt. Mais c'est vraiment un thème qu'on a vu déjà dans le manga et ailleurs. Et ça permet de mettre en avant tous les défauts de l'humanité, puisque avec cet enfant, il faut s'en occuper. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Donc, il va ressusciter une des héroïnes qu'il avait massacrée. Donc, il la rafistole un petit peu. Il dit « Vas-y, vas-y, nourris-le. » Mais elle, elle n'a pas de lait. Donc, je ne peux pas. Ils vont aller chercher une nourrice. Et pour ça, il va se transformer en humain, pour pouvoir voyager dans le monde des humains et en profiter pour voir un peu comment ça se passe chez les hominidés, qui ils sont, comment ils sont, comment ils vivent. Et forcément, ils vivent plutôt mal. C'est plutôt des canards, c'est plutôt des esclavagistes, des brigands, des pleutres, des gens horribles, de manière générale. Et il va être témoin de tout ça. En tout cas, c'est un peu comme ça que démarre cette histoire. Effectivement, il y a une grosse dose de dark fantasy noire. Pour l'instant, ça ne traite vraiment que des côtés négatifs de l'humanité. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, parce que c'est trois hommes et un couffin. C'est un roi démon et une guerrière qui se retrouvent avec un bébé et qui ne savent pas trop comment s'en occuper, ni l'un ni l'autre. Mais c'est des gags connus, finalement. Il faut changer la couche, il faut le nourrir, il faut lui trouver un truc. Et puis, ce bébé, bien évidemment, il est peut-être un peu spécial. Il a quelque chose d'important. Et voilà, on va voir un peu... C'est bien amené, c'est bien construit, parce que Clérates, il est surpuissant. Donc, ça pourrait un peu régler tous les problèmes. Mais comme il voyage en tant qu'humain, avec une corne sur le front, mais il y a une race qui a des cornes sur le front, déjà. Donc, tu vois, les gens se demandent, mais c'est bizarre, il n'a pas la bonne couleur de peau pour quelqu'un qui a une corne sur le front. Mais bon, il ne se pose pas trop de questions. Par contre, il ne peut pas non plus se déchaîner, ses pouvoirs, parce qu'il serait grillé tout de suite. Donc, il se met en retrait et il laisse faire la fille, qui, elle, est déjà puissante de base. et, en plus, elle est devenue immortelle maintenant, puisqu'elle a été rafistolée par le roi démon, ce qui permet un peu de body horror, quand elle se fait exploser en haut d'une falaise et qu'elle se remet d'aplomb. Oui, c'est sanglant, c'est gore, il y a du viol. Ah, la recette est complète ! Ah ben, on est sur la recette dark fantasy à 100% ! C'est du vrai dark fantasy, sans problème. Et puis, le dessin va avec. Il y a des planches qui sont magnifiques, c'est très contrasté à plat noir et blanc. Pas de trame, beaucoup de traits dans tous les sens. Très peu de trame, en fait. Le dessin, il a évolué ? T'es une machine W ? J'ai vu que l'anime, moi. Et puis, ça fait un moment, donc tu ne pourras pas te dire. C'était pas l'animé, en plus ? Non, c'était moyen, c'était moyen. Ouais, il n'a adapté pas correctement, en plus. Le dessin est normal, c'est plutôt pas mal. Il y a des jolis décors, mais bon, le royaume de Hiden, c'est un champ de cailloux, donc pour l'instant, pas vraiment grand-chose. En fait, le principe de cette série, j'ai l'impression, c'est que les couvertures, elles ne sont pas attirantes du tout. Alors, les couvertures, si tu veux, les couvertures, c'est la couverture originale, donc qui n'est pas rien. Effectivement, la composition et le trait est très plat. Vraiment, on dirait une couverture de Picsou Magazine, en fait, c'est un Picsou géant. On dirait une couverture de Phantom Yald, si tu veux. C'est le même niveau, quoi. Et les autres sont comme ça, pareil. C'est la même qualité. Donc, tant pis, ce n'est pas attirant. L'intérieur est beaucoup mieux. Mais, et surtout, tu vois, tu pourrais dire, c'est juste de la fantaisie de base pour tout le monde, quoi. Tu ne te rends pas compte, ta couverture, que c'est vraiment de la dark fantaisie pure et dure, quoi. Donc, ce n'est pas grave, on est là pour l'expliquer, pour lire aux gens. Vous pouvez y aller, c'est violent. On est là pour prévenir, effectivement. Dedans, c'est sympa. Il y a beaucoup d'éléments politiques aussi qui se mettent en place. Ah, tu es en invitation, maintenant, tu as mon intérêt. Aïden, la capitale s'est fait raser et le roi est mort. Tu peux te dire que les royaumes à côté, ils sont déjà, ils sont déjà là, avec l'armée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et comme l'autre est en retrait, il ne va pas forcément se mêler de tout ça, il va sûrement y avoir des histoires annexes politiques assez intenses aussi qui vont encore une fois montrer tout le bien qu'on pense de l'humanité et des hominidés en général. Trop bien. Il n'y a pas encore trop de racisme et tout ça, mais ça va venir, je suis sûr. C'est une base du genre d'archentésie aussi. C'est vrai que ça se retrouve pas mal. En tout cas, merci beaucoup Fumble pour cet avis tranché d'une autre manière, pour le coup, sur Klievathès, qui est donc une des nouveautés qui est arrivée récemment, très très récemment, chez Kiyoon. Sur le tranché chéri, comme on dit. Et du coup, ça va couper, fatalement. C'est ça. Ça tranche pas mal. Ça tranche très fort. Donc voilà, les couvertures sont un peu à part du contenu, on l'aura compris et cette fois-ci, on va passer à... Alors, si on peut faire une Tatsuki Fujimoto à la chaîne, parce que je vais pas pouvoir rester après moi, si on refait une boucle, ça va faire tard. D'accord. On décale. Je vais le déclencher, tu peux te décaler, comme ça. Désolé pour les slides, mais ça me permet de... Elles sont là. Du coup, on va passer à 22h20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada